Guillaume Caourt Le buzz du net avec Guy Birenbaum. Guy au Québec, il est très compliqué d'être employé dans une école et également actrice porno. Oui, il y a des activités difficilement compatibles, surtout quand l'une d'entre elles est secrète. Plusieurs sites québécois racontent l'histoire de Samantha Ardent, secrétaire dans l'école secondaire des Etchemins à Lévis, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Après une enquête rondement menée, la hiérarchie a eu confirmation de la rumeur qui traînait depuis plusieurs jours. Samantha n'est pas seulement employée d'école, elle est aussi actrice porno. On peut la voir en pleine action sur le web. Le pire, c'est que c'est un élève qui aurait découvert par hasard sur le site internet de Pegas Production la vidéo où Samantha s'active dans des pauses explicites. Alors je ne vous cache pas que je crois assez peu à ce hasard, Guillaume. Personne n'arrive comme ça par hasard sur ce genre de site. En tout cas, depuis trois jours, la double vie de Samantha est le sujet de conversation au Québec sur le web. Et bien que les élèves ne croisent pas Samantha qui travaille dans les bureaux, elle a été suspendue de son école. Mais personne n'avait connaissance de ces activités annexes, dirons-nous, de Samantha. Annexe, oui. Dans une lettre du 22 mars adressée aux parents d'élèves, le directeur de l'établissement écrit que jamais l'école n'avait été mise au courant. Même si la jeune femme n'a commis aucun acte illégal, pour le directeur, il est clair que ses agissements ne sont pas compatibles avec la mission éducative. C'est la direction des ressources humaines qui va prendre une décision définitive dans quelques jours. De l'autre côté, le propriétaire de la société de production pour laquelle Samantha a tourné explique qu'elle savait à quoi elle s'exposait, comme tous ceux qui donnent dans le porno. Alors cette affaire fait du buzz, qu'est-ce qui se dit sur le net ? Alors sur les forums, les internautes du Québec échangent des commentaires un peu salaces, malheureusement, à propos de la vidéo. Mais sur sa page Facebook, la plupart des internautes rappellent que rien n'interdit de faire du porno et beaucoup s'inquiètent qu'elle ne puisse plus jamais travailler dans une école. Du coup, on trouve une page de soutien pour que Samantha Ardentre conserve son emploi sur Facebook. Je suis totalement sur cette ligne pro-Samanta. Assez d'hypocrisie, il suffit de feuilleter un journal ou d'allumer sa télé pour voir des gens à poil dans les 36 positions du Kamasutra. Surtout à l'ère du web et du porno gratuit en ligne, les jeunes de nos écoles sont bien plus dégourdis que ceux des générations précédentes. Il n'y a plus un seul môme qui prétendrait encore aujourd'hui comme ce bon vieux Woody Allen. La première fois que j'ai vu une femme nue, j'ai cru que c'était une erreur. Lui aussi, il a une activité annexe. Il fait du jardinage en plus de la météo. Laurent Cabrol. Je vous le trouve tout de suite.